À chaque fois que l'Europe se manifeste à l'endroit du citoyen, c'est pour l'emmerder. C'est un totem, on danse autour du totem. Ce totem est tabou, il ne faut pas en parler. Ou alors vous avez le droit d'en parler en disant « c'est formidable ». On ne dit pas, Maastricht c'est un problème, l'Europe libérale ça ne va pas, les problèmes de la paysannerie, peut-être que ce serait bien qu'on les mette en relation, mais jamais, on ne touche pas l'Europe. Nous, ce qu'on fait avec Front Populaire, c'est de démystifier. Ce n'est pas parce que ce totem est tabou que ce tabou ne doit pas être détruit. Donc allez-y maintenant, expliquez-nous ce qui s'est passé. « Votre mondialisation heureuse, c'est une créolisation malheureuse ». Il ne peut pas y avoir de choix démocratique contre les traités européens. C'est une machine antidémocratique. C'est une machine populicide. En 2005, il s'est passé un coup d'État. De toute façon, les Maastrichtiens haïssent les peuples. Nous avons une créolisation violente. Elle est voulue par cette Europe. Ça aussi, c'est le tabou. Ce n'est pas étonnant que Mitterrand, qui a eu la francisque, ait demandé à ce que Jean Monnet aille au Panthéon et fasse un discours extrêmement élogé de cette Europe-là. Ça, c'est interdit de dire ces choses-là. Michel Onfray, bonjour. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour parler de notre nouveau numéro de Front populaire, le numéro 16, consacré à l'Europe, et intitulé « L'Europe démystifiée, vie et mort d'un empire ». C'est un numéro évidemment important pour nous, puisqu'on considère en tant que souverainiste que l'Union européenne, c'est un peu l'angle mort de la politique française. On n'en parle pas souvent et pourtant, elle commande beaucoup de choses. Évidemment, on voit ici les collaborateurs, et qui sont souvent des amis, des collaborateurs souverainistes, Guillaume Guigaud, David Kella, Pierre-Yves Rougeron, Jacques Sapir et Jean Passe, évidemment. Vous avez signé évidemment un éditorial et un papier principal au cœur de ce numéro. J'aimerais qu'on en parle ensemble. Votre éditorial s'intitule « Le totem est tabou ». Alors, jeu de mots freudien évidemment. Pourquoi vous considérez que l'Union européenne est un totem et pourquoi il est tabou ? Alors, si vous me permettez un peu de confidence personnelle, ça fait six ans que je suis interdit de service public, je ne sais toujours pas pourquoi. Je ne suis pas gêné par le fait de l'être, je suis gêné par le fait de ne pas savoir pourquoi. Je me dis, il y a quand même des gens qui, je ne sais pas, je pense à Alain Finkielkraut qui fait le compte des gens de couleur dans l'équipe de France de football, et qui, je ne vais pas l'accabler sur un certain nombre d'autres choses, mais enfin, il y a toujours une émission à France Culture, et on a dit du bien de son dernier livre dans Libération, dans l'Obs, etc. Alors, je n'ai pas de jalousie à cet endroit-là, juste un désir de comprendre pourquoi je suis interdit de service public. Alors, bien sûr, on a pu m'inviter une fois à France Inter pour parler des huîtres de Normandie chez François-Régis Goudry, j'ai pu parler du rougail saucisse quand j'étais au salon du livre à La Réunion. – Oui, ce que vous appelez interdit, ce n'est pas qu'on ne vous y voit plus du tout, c'est qu'on vous y voit très peu, et pour parler de choses relativement périphériques, c'est ça que vous voulez dire ? – Je l'ai dit deux ou trois fois en plusieurs années pour parler de sujets qui ne sont pas politiques. Donc, effectivement, il faut que je précise que je ne suis pas invité au matinale de France Inter, dans les émissions politiques, où il s'agit de ne pas m'entendre. On m'a mis à la porte du cours de France Culture, parce que mon cours d'université populaire y a été diffusé, avec un certain succès, on faisait un million de podcasts l'été. Je me suis dit, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui fait vraiment qu'on peut dire, celui-là est sur la fameuse liste noire de Patrick Cohen, qui disait qu'il y avait des gens dans le service public qu'on n'invitait pas ? Bon, parce qu'on invite Marine Le Pen, on invite Bardella, on invite Dupont-et-Ignan, enfin bon. Mais on n'invite pas, par exemple, je ne vais pas servir sa cause, parce que je suis en train d'oublier son nom, ce monsieur de l'UPR. François Asselineau. François Asselineau. On n'invite pas François Asselineau non plus, et en fait pour la même raison. C'est-à-dire que souvent des gens m'ont dit, mais vous pensez souvent à la même chose qu'Asselineau, vous n'en parlez pas, et c'est vrai que les gens ont raison, que je ne connais pas bien, je ne regarde pas ce qu'il me dit, et je ne suis pas sur son site, et de fait, souvent, quand je l'entends par hasard, dans des médias de réinformation, comme on dit, il lit des choses sur l'Europe avec lesquelles je suis totalement d'accord. Et je me suis dit, mais si vraiment ma faute, mon péché originel, c'était de dire, mais attendez, il y a un problème qui est l'Europe. Ça marche. Parce qu'on se dit, mais il y a des gens qui sont, enfin bon, peu importe, je vais revenir là-dessus, mais qui eux n'ont pas d'ennui avec le service public, mais ils ont tous en commun de ne pas toucher à l'Europe. On ne touche pas à l'Europe, jamais. On ne dit pas, Maastricht, c'est un problème, l'Europe libérale, ça ne va pas, les problèmes de la paysannerie, peut-être que ce serait bien qu'on les mette en relation, mais jamais, on ne touche pas à l'Europe. C'est pourquoi c'est un totem, on danse autour du totem, alors on peut danser avec des chapeaux à plumes, etc., et faire des grandes vénérations au totem, l'Europe, l'Europe, etc., parce qu'il est général de Gaulle, danser comme un cabri, enfin sauter comme un cabri, l'Europe, l'Europe, l'Europe. Alors là, on a le droit de le faire. Geniflexion, aspersion d'eau bénite, l'Europe, formidable. On éclaire ça la nuit, il y a des pétards, il y a des fanfreluches, l'Europe, c'est totem. Ce totem est tabou, il ne faut pas en parler. Ou alors vous avez le droit d'en parler en disant que c'est formidable, c'est fantastique. J'ai l'âge qui me permet de dire que j'ai connu avant et après Maastricht. C'est-à-dire avant Maastricht, 1992, le traité de Maastricht, il y a une propagande qui se fait à partir d'idées. Ce n'est pas une réalité, c'est une réalité à venir, en deux mots. C'est l'avenir du peuple français, nous dit Mitterrand, nous disent tous les Maastrichtiens. Et on nous dit, vous allez voir, et là, il faut imaginer les gens qui comme dans Tintin danse autour du totem, il n'y aura plus d'antisémitisme, il n'y aura plus de racisme, il n'y aura plus de néonazisme, il n'y aura plus de misère, il n'y aura plus de pauvreté, ce sera la fin du chômage, ce sera une prospérité totale, les peuples s'aimeront d'amour, etc. La fin de la guerre, bien sûr. La fin de la guerre, toutes ces choses-là. Et là, on nous disait, allez, dansez autour du totem, et si vous dansez autour du totem en répétant ces choses-là, grande incantation, ça arrivera, vous verrez. Et il y avait en face des gens qui disaient, pas sûr, c'est quand même la fin de la souveraineté nationale, la souveraineté, c'est quand même la clé, c'est la clé qui ouvre toutes les portes, et on nous dit, donnez-nous la clé, et vous serez quand même maître chez vous. Non, si vous prenez les clés, on ne sera plus maître chez nous. C'est vous qui serez maître chez moi. Et donc, à l'époque, moi, j'avais de la sympathie, j'en ai toujours d'ailleurs, pour Philippe de Villiers, sur cette question-là, on s'était rencontrés dans un couloir pour aller sur un plateau de François-Olivier Gisbert, d'ailleurs, et à l'époque, je défendais Maastricht, je défendais l'entrée de la Turquie dans l'Europe, etc. Et dans le couloir, on se parle comme ça, et puis il me dit, à vous, etc. Je dis, non, 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 je pense comme vous. Il me dit, vous allez vous en prendre et là, quand on disait, non, la nation, les frontières, la protection des plus simples, etc., oui à l'Europe, oui, une Europe avec des pays qui sont des pays-nations et qui sont susceptibles de contracter pour le meilleur, mais pas pour le dire. Et là, évidemment, on avait tous les gens qui en face disaient, vous êtes des nazis, c'est vrai que Jean-Marie Le Pen ne nous a pas beaucoup aidés. Et Le Pen, c'est un problème, parce que chaque fois que Le Pen disait quelque chose de juste, il disait, le 25 décembre, c'est le jour de Noël, d'un seul coup, il y a 500 personnes pour dire, non, c'est le jour de l'ascension. On dit, mais non, il a beau le dire, oui, mais Le Pen l'a dit. Oui, mais il a peut-être dit, mais il ne sait pas. Alors évidemment, à chaque fois que Le Pen disait ça, on ne pouvait pas le dire sans être tout de suite un leupéniste. On pourrait dire, oui, mais lui, il a préempté cette question-là, d'accord, mais jadis, le Parti communiste préemptait aussi. Et Georges Marchais disait exactement la même chose. Ce serait intéressant d'ailleurs de savoir pourquoi il ne l'a plus dit à partir d'un certain moment. Et il est drôle qu'on se retrouve avec, on retrouve à front renversé le MEDEF et la gauche, une certaine gauche, défendant la même chose. On se dit, tiens, même aujourd'hui, Mélenchon, il devrait s'étonner. Il va dire, tiens, c'est drôle, le MEDEF et moi, on dit la même chose sur la créolisation. Expliquez-nous. C'est quand même bizarre que vous qui vous présentez comme des révolutionnaires, vous avez la haine des riches, la haine du capital, la haine du patronat, vous pensez comme eux sur l'immigration. Expliquez-nous. Mystère. Et donc, si vous commencez à dire, ouvrons un peu le capot de ce moteur européen et voyons comment ça marche. Là, on était nazis, on était fascistes, on était pétinistes, Vichy, les heures le plus sombres de l'histoire, Radour sur Plane, le musée de la Shoah, et on y avait. Alors, il y a plein de gens qui ont dit, moi, je ne veux pas d'ennuis. Les acteurs qui ont besoin d'être subventionnés par l'État, qui me subventionne-vous ? Qu'est-ce que je dois dire ? Vive l'Europe de Maastricht, vive l'Europe de Maastricht, je donne un mot de chèque, tout va bien. Et puis après, il y a eu la presse. C'est quand même sidérant. La presse, aujourd'hui, 99% des titres, alors on dit, mais il y a la droite, il y a la gauche, il y a l'Humar, il y a le Figaro, il y a Valeurs Actuelles. Oui, mais c'est quand même bizarre. Cette espèce de disparité, au bout du compte, au deuxième tour, quand il faut voter, il faut toujours voter pour Macron. Tiens, le patronat vote comme Mélenchon. Où il nous dit, votons pour Macron parce qu'il est excellent, dit le patronat, et Mélenchon dit, on ne va pas voter pour Marine Le Pen qui est une fasciste, sous-entendu, votez pour qui vous voudrez, pourvu que ce soit Emmanuel Macron. C'était la ligne de libération. Et donc, on se dit, il y a quand même un problème. Des années après, je ne compte pas très bien, ça fait quoi, 30 ans après, 92 aujourd'hui, ça fait 30 ans, plus de 30 ans, on dit, bon, maintenant, on ne va plus comparer deux modèles de société. Un modèle de prospérité générale et de progressisme généralisé, ou un modèle nationaliste étroit, fasciste, etc., on va comparer une réalité. On va parler d'une réalité et on va la comparer, cette réalité, avec ce que vous nous vendiez. Plus de chômage ? Ah oui. Plus de misère ? Ah oui. Plus de pauvreté ? Ah oui. Plus de guerre ? Ah ah ah. Plus d'antisémitisme ? Ah ah ah. Plus de racisme ? Ah ah ah. Donc, allez-y, maintenant, expliquez-nous ce qui s'est passé, quoi, votre mondialisation heureuse. C'est une créolisation malheureuse. Expliquez-nous comment ça s'est passé pour M. Attali, M. Minck, et puis les autres. C'est tous ces socialistes qui, aujourd'hui, comme Aquilino Morel, Roland Dumas, un certain nombre, comme ça, qui nous disent « Ah mais finalement, bon, Védrine, Feuillebert Védrine, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, pour sa vision du monde cohérente, etc., qui nous disent « Ouais, c'est vrai, l'Europe, bon, d'accord, dites-le ! » Revenez, dites-nous, venez de notre côté en disant « Vous n'aviez pas complètement tort ? » Moi, j'étais sur les positions de Jean-Pierre Chevènement, Jean-Pierre, qui est resté un ami, quand on parle de Front Populaire, il me dit « Moi, je ne suis pas souverainiste. » Je dis « Mais enfin, tu es souverainiste. » Mais moi, j'ai pris le risque de dire « Décrasons le mot. » je ne veux pas dire que je suis à l'origine de tout ça, parce que c'est le travail d'équipe de Front Populaire. Mais je veux dire que d'un seul coup, on parle de souverainisme européen, on parle de souverainisme alimentaire. On parle du souverainisme du pays en disant « Mais souverainisme du pays et souverainisme européen. » Ça marche ensemble. D'un seul coup, le mot ne sent plus mauvais. Quand nous avons lancé cette revue, Bernard Rélevy m'avait comparé à D.A. D.A., Doriot, fasciste français qui a emporté l'uniforme nazi sur le front russe. Jean-François Kahn dit la même chose. Jacques Julliard dit la même chose. Dans Marianne, Marianne, le point, etc. Jamais d'excuses. Jacques Julliard, il a mis un peu d'eau dans son vin, contrairement à Jean-François Kahn. C'est ça. Mais personne, aucun journal n'a dit qu'on va essayer quand même de restaurer un peu ça en disant, ou même de dire, je ne sais pas, après, moi je ne porte pas plainte, ce n'est pas mon genre, mais me faire traiter de fasciste, enfin de nazi ayant porté l'uniforme nazi, enfin de fasciste français ayant porté l'uniforme. C'est de la diffamation pure. Ça pouvait se tenir comme genre de défendre. Je n'ai pas voulu, je suis capable en plus de ça avec les magistrats du syndicat de la magistrature de sortir en disant « Mais oui, monsieur, on ferait polémique beaucoup, vous n'acceptez pas qu'en polémique et monsieur Bernard-Henri Lévy, monsieur Jean-François Kahn ont bien raison de le traiter de nazi. Donc ce n'est pas la peine de demander à des ennemis qu'ils rendent la justice. Et donc, il y a un moment donné, on se dit « Mais allez-y, expliquez-nous, c'est votre Europe qui est là, c'est la France là maintenant, monsieur Minc, monsieur Attali, c'est la France que vous voyez quand vous allumez, la télévision même pas quand vous allumez. C'est le news, mais c'est votre France, c'est la France que vous avez fabriquée. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu que vous êtes content de ce qui se passe actuellement ? C'est votre France. Il y a même une guerre, voilà, notre président de la République nous dit « J'exclus pas d'envoyer des militaires en Ukraine. » Il décide tout seul contre l'Europe, il décide contre le Parlement français, il décide contre le peuple. De toute façon, les Maastrichtiens haïssent les peuples. C'est aussi ça le tabou. Ne dites pas ce qu'est vraiment l'Europe. Qu'est-ce que l'Europe ? Une machine populicide, une machine qui veut faire l'économie des peuples. On pourra le... Je vous en ferai commenter peut-être à la fin de l'entretien. On a répertorié quelques citations assez croquignolées. On a, je pense, on peut même... Il y a cette phrase choisie qui est assez formidable. C'est-à-dire que quand même, M. Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, dit au Figaro, on est le 28 janvier 2015, citation, « Il ne peut pas y avoir de choix démocratiques contre les traités européens. » Il ne peut pas y avoir de choix démocratiques contre les traités européens. C'était à l'époque Tsipras en Grèce où il y avait eu un référendum en Grèce et le peuple grec avait voté contre l'austérité et c'est dans ce contexte-là qu'effectivement Juncker avait dit « De toute façon, Tsipras, il peut vouloir l'austérité, pas l'austérité. » Il y aura l'austérité parce que c'est ce qu'on a décidé à l'échelle européenne. Très beau film de Costa Gavras dont j'ai oublié le titre. C'était un titre en anglais. Tout était fait pour que je ne le mémorise pas. C'est... « Des hommes dans une pièce » croissait au traduit. Oui, oui, c'est « Room » quelque chose. « Men in Room » quelque chose comme ça. Oui, oui, c'est ça. Formidable film. C'est écrit sur les institutions européennes au moment de la crise grecque. Oui, Tsipras, Syriza, la façon dont ça a fonctionné. Tsipras et puis Varoufakis qui est pour moi le grand homme. On voit comment Varoufakis dit « Bon, on est de gauche, on y va, on défend ça, etc. » Et le monde Tsipras, lui, lâche au fur et à mesure, trahit, et puis finit par composer avec l'Europe. Là, voilà, par exemple, on aurait pu faire un éloge de ce film, un éloge de Costa Gavras en disant « Si vous voulez vous économiser trop de réflexions sur ce sujet, regardez le film et vous allez voir comment cette machine fonctionne. » Et effectivement, c'est une machine antidémocratique. C'est une machine populistique. On l'a vu en 2005. En 2005, on dit « Ah, monsieur le peuple, vous pourriez peut-être vous exprimer pour nous dire ce que vous pensez d'un traité qui va nous permettre de faire plus d'Europe encore. » Et le peuple français dit très majoritairement « Non, on a trop vu là, ça ne va pas tel que ça se passe. Cette Europe-là, ce n'est pas ce que vous nous aviez vendu. » Donc, si on fait un premier bilan, là, si on s'arrête, on regarde et qu'on constate ce que vous avez fait de cette Europe et ce que vous nous aviez promis, d'abord, il n'y a pas le compte, mais c'est même très exactement l'inverse. Racisme partout, antisémitisme partout, un antisémitisme qui a cessé d'être larvé et qui est aujourd'hui porté un étendard par la France insoumise et par les socialistes et les écologistes qui faisaient partie de la NUPES. La guerre est liée, on y va. Une guerre proposée par un pays qu'utilise Macron à l'endroit des puissances nucléaires. La France, puissance nucléaire, dit à la Russie, puissance nucléaire, on peut faire la guerre sur le terrain de l'Ukraine, ce n'est pas exclu. Voilà l'Europe qu'on nous propose actuellement. Et les OQTF qui ne sont pas... etc. Ce que j'ai appelé il y a quelque temps la créolisation malheureuse. D'abord, je veux dire que moi j'ai lu Édouard Glissant, c'est Glissant qui propose ce concept de créolisation. Il dit, Glissant, que la créolisation peut se faire sans violence mais que pour l'heure, à chaque fois qu'elle a eu lieu, elle ne s'est jamais faite sans violence. Donc il y a quand même à un moment donné où on doit dire mais il est glissant. C'est-à-dire que la créolisation est violente. Elle est fondamentalement violente. Sur le papier, elle devrait pouvoir ne pas naître mais dans la réalité, à chaque fois, elle l'a été. Donc nous avons une créolisation violente. Elle est voulue par cette Europe. Ça aussi, c'est le tabou. Le tabou, c'est ne dites pas ça. Ça n'a rien à voir avec l'Europe. Oui, et puis il y a une histoire officielle et une histoire officieuse aussi. Vous le dites un petit peu dans l'édito et d'ailleurs en citant Philippe de Villiers parce qu'évidemment, il a fallu construire un petit peu l'Europe sur des valeurs, etc. et il ne fallait pas que la complexité de l'histoire entre en ligne de compte. Or, comme vous disiez tout à l'heure, c'était assez intéressant, les gens qui aujourd'hui critiquent l'Union Européenne sont traités de fascistes, de nazis, etc. Or, il y a des liens et des racines originelles de la construction européenne avec Vichy, parce que Mussolini et Hitler avaient des projets européens aussi. Bien sûr. Et ça, on ne le dit pas. Que l'Europe se soit faite au nom de la paix, très bien. Les historiens disent aujourd'hui que l'Europe n'a pas apporté la paix. C'est la puissance atomique qui a permis de pacifier, etc. Là, on a parlé de l'Ukraine, mais il y a eu des guerres dans les Balkans dans les années 90. C'était quand même relativement, si ce n'est en Europe, au moins aux frontières de l'Europe. Parce qu'il y a plein de pays des Balkans qui sont candidats à l'entrée à chaque fois dans l'Union Européenne. Donc, c'est quand même globalement l'Europe géographique. Comment vous expliquer... Enfin, ça fait partie du tabou, on est d'accord, parce que personne ne fait la généalogie de cette histoire européenne-là à la télévision. Et d'ailleurs, François Asselineau, dont on parlait tout à l'heure, a fait un petit peu ce travail, lui, il y a quelques années. Et ça explique aussi peut-être qu'il ne soit plus... qu'on ne l'ait pas tellement vu. Alors, il avait été invité une fois, François Asselineau, de mémoire, à la télévision chez Ruckier dans son émission On n'est pas couché. Mais c'était parce qu'il devait être candidat soit à l'élection présidentielle et qu'il y avait une obligation de le recevoir à ce moment-là. Mais il y a cette généalogie-là. Vous parlez de Walter Hallstein qui est le premier président de la Commission européenne. Dix ans. Premier président, il l'est pendant dix ans et il a un passé nazi. Aujourd'hui, on est en train de chercher des poux dans la tête d'Henri Dutilleux parce qu'il aurait composé la musique d'un film dans une boîte qui appartenait à l'Allemagne, etc. On dit, oh là là, vous avez essayé de faire une plaque commémorative pour Henri Dutilleux. Vous vous rendez compte qu'il a composé la musique d'un film qui était dans une boîte qui n'était pas un film nazi, etc. Mais là, d'un seul coup, cette Europe a été pilotée pendant ces dix premières années par un type qui a enseigné le nazisme. Parce qu'il était nazi mais en même temps il était professeur de droit et il enseignait le droit nazi. Ça, ça ne pose aucun problème. Il n'y a que M. Delors quand il s'agit de parler de cette Europe. C'est quand même une Europe qui n'était pas gaulliste et qui était du côté de Jean Monnet. Jean Monnet était évidemment anti-gaulliste. Jean Monnet a voulu à un moment donné que la France et l'Angleterre fusionnent. Il a voulu la disparition de la France pour faire un pays commun entre la France et l'Angleterre. Voilà quelqu'un qui a pensé à l'époque qu'il fallait supprimer le général de Gaulle. Ce n'est pas étonnant que Mitterrand qui a eu la France et demandait à ce que Jean Monnet aille au Panthéon et fasse un discours extrêmement élogé de cette Europe-là. C'est une Europe qui était celle de Vichy. C'est une Europe qui était celle du Riage, l'école des cadres fabriquée par Pétain et qui était une Europe fédérale et pas du tout une Europe des nations. Le général de Gaulle voulait une Europe des nations parce que, j'ouvre une parenthèse dans ce qu'on est en train de se dire parce que l'une des trouvailles de ces gens-là pour interdire la critique de l'Europe c'est que pour eux l'Europe c'est l'Europe de Maastricht. Si vous dites moi je n'aime pas l'Europe de Maastricht parce qu'elle est de Maastricht mais j'aime l'Europe on vous dira il n'y a qu'une Europe c'est l'Europe de Maastricht. Mais pas du tout. Il y a plein de façons de faire de l'Europe puisqu'il y avait une façon nazie, il y avait une façon fasciste, il y avait une façon démocrate-chrétienne, il y avait une façon écologiste aujourd'hui du genre fin des nations. On a un entretien avec Alain Benoît dans le numéro où lui qui se dit plutôt qui est plutôt fédéraliste il dit je suis fédéraliste je ne suis pas du tout partisan de cette Europe dans laquelle il voit d'ailleurs une Europe et c'est un point d'accord avec vous Michel une Europe très néo-jacobine en réalité très centralisatrice ce qui n'est pas le projet fédéraliste et lui c'est une Europe celle de Denis Rougemont et des personnalistes du début du XXème siècle et non conformistes des années 30 qui eux voulaient une Europe par la culture et en fait ce que fait Jean Monnet c'est une Europe par le pognon disons-le rapidement c'est-à-dire marché commun marché unique monnaie unique etc. et puis à la fin peut-être on arrivera aux institutions fédérales politiques une fois que et on parle de Jacques Delors l'acte ludique de 1986 c'est les quatre libertés liberté de circulation des hommes des capitaux des marchandises etc. Jacques Delors est socialiste il fait la plus grande libéralisation des marchés de capitaux en Europe c'est la directive Delors Lamy en 88 je crois juste après l'acte unique c'est le parti socialiste dans toute sa grandeur le parti socialiste d'après mars 1983 ce qu'on ne dit pas non plus c'est-à-dire Mitterrand on ne touche pas à Mitterrand Mitterrand il a la francisque mais personne ne dit on va débaptiser une rue Mitterrand débaptiser une médiathèque François Mitterrand débaptiser je ne sais pas quoi une avenue si elle existe quelque part ou je ne sais pas quoi non on ne touche pas à François Mitterrand lui il a eu la francisque il a invité Bousquet à sa table jusqu'à la fin et il a couvert tous ces gens-là il nous a expliqué par la suite en roulant dans la farine et le cabage que quiconque n'avait pas vécu cette période-là ne pouvait pas parler ça allait bien il n'y avait presque plus aucun témoin direct donc il n'y avait plus il n'y avait plus qui pouvait parler copain de gens qui avaient été miliciens et qui avaient il a écrit d'ailleurs un éloge de la milice en disant qu'elle n'en faisait pas assez quand même il y a des choses qui témoignent que Mitterrand ce n'est pas que accessoirement la francisque remise par les mains de Pétain il y a l'éloge de la milice en 1943 je ne sais plus j'ai fait ce livre qui s'appelle vie parallèle j'ai mis les dates j'ai mis les textes j'ai trouvé les citations enfin c'est effrayant personne ne touche à ce monsieur donc si vous êtes européen ou européiste vous pouvez avoir été nazi enseigné le droit de nazi et vous avez le droit de piloter l'Europe vous pouvez avoir été fasciste vous pouvez avoir été vichiste milicien vous pouvez avoir enfin défendant la milice vous pouvez avoir été compagnon de route de la cagoule il n'y a aucun problème on ne vous touche pas à vous et exactement la même chose avec tous les gens de gauche c'est à dire tous les trotskistes tous les maoïstes tous les communistes qui ont le pacte germano-soviétique aujourd'hui il y a eu cette histoire manouchante on n'a pas parlé du tout de tout ce qui s'est passé avec les communistes ah bah d'un seul coup on nous a même fait savoir que la résistance était communiste mais la résistance était communiste après deux années de collaboration avec le pacte germano-soviétique ça aussi c'est tabou là aussi on a le droit de tourner autour du totem en disant la résistance communiste alors la bataille du rail bah évidemment on paye René Clément c'est la CGT le PC donne de l'argent on utilise un vrai train pour faire un déraillement pour montrer que les communistes sont vraiment des résistants de la première heure mais les résistants de la première heure ils sont souvent de l'action française et d'extrême droite la vraie pas celle dont on prétend aujourd'hui qu'elle est partout aujourd'hui pour montrer que bah évidemment il n'y avait pas eu de pacte germano-soviétique aujourd'hui on ne parle pas de ces deux années de collaboration qui permettent aux communistes de dire aux nazis on a des ennemis communs la city les gaullistes la banque l'argent la finance et les juifs déjà il ne faut pas s'étonner qu'on retrouve les mêmes aujourd'hui du côté du Hamas et contre le sionisme et contre l'état d'Israël et disons aujourd'hui bon ça suffit les israéliens là vous êtes des barbares et des occupants etc. c'était les mêmes qui à l'époque collaboraient c'est pas très étonnant d'ailleurs le grand moufti de Jérusalem copain du Hamas aujourd'hui c'était quelqu'un qui à l'époque avait dit à Adolf Hitler n'oubliez pas les enfants et qui a tenu un prêche je ne sais pas si on dit prêche mais enfin dans une mosquée dans la mosquée de Berlin alors que Hitler était au pouvoir c'est à dire que ça c'est interdit de dire ces choses là les bons ils sont de gauche les méchants ils sont de droite bah oui mais sauf que les méchants de droite ils ont résisté pendant que les méchants de gauche ils ont collaboré pendant deux ans et ils ont arrêté de collaborer parce que justement Adolf Hitler dit bon allez on arrête tout ça barbaro ça moi j'entre en union soviétique c'est fini le pacte et c'est terminé et là les communistes disent ah mais on s'est fait avoir ah bah on est des résistants alors voilà la fiche rouge le Aragon Léo Ferré et puis on y va avec que je te passe etc alors là même chose c'est tabou on parle pas de ça Guy Mocquet a été enfermé en prison non pas parce qu'il résistait mais parce qu'il distribuait des tracts défaitistes en disant qu'il ne fallait pas résister et quand il y a eu un officier nazi qui a été tué et qu'on est allé dans des prisons on a dit on prend des otages on a pris un jeune homme qui était là en prison on ne savait pas pourquoi et on l'a fusillé et après on a dit la résistance le communiste etc mais pas du tout il a été fusillé parce qu'il était en prison et il était en prison parce qu'il avait distribué des tracts défaitistes et qu'à l'époque la CGT et le PC disaient fusillez moi le matériel de guerre français donc sabotez les moteurs d'avion sabotez les tanks sabotez les munitions c'est à dire que des soldats français sont morts parce que la CGT avait saboté les armes en disant comme ça la guerre n'aura pas lieu les deux peuples doivent se réunir puisque nous avons en commun les ennemis juifs le parti communiste français 39-40-41 tabou interdit de dire ça si on dit ça on est fasciste on dit oui mais ce sont les faits il y a un livre de Liègre et Berlière qui sont deux historiens formidables qui s'appellent l'affaire Guy Moqué où j'ai découvert tout ça moi mais quand j'ai lu ça je me suis dit c'est des fascistes et des nazis qui sont ces gens là quel est cet éditeur etc éditeur sérieux je crois que c'est la rouste deux historiens extrêmement sérieux et extrêmement documentés puisqu'ils nous donnent les textes et qu'on a même des photocopies de l'humanité qui fait un faux à l'époque pour montrer qu'elle aurait résisté alors que finalement elle collaborait donc il y a juste un moment donné où on dit il va falloir que vous arrêtiez un peu tout ce délire nous ce qu'on fait avec Front Populaire c'est de démystifier c'est de dire c'est pas parce que ce totem est tabou que ce tabou ne doit pas être détruit après refaisons ce qui est faisable et disons bon on ne va pas vous dire aujourd'hui vous défendez l'Europe de Maastricht donc vous êtes nazis ça ce sont les gens de gauche qui procèdent comme ça enfin de la gauche d'aujourd'hui on doit pouvoir dire non vous avez le droit d'aimer l'Europe simplement aimer là comme elle est ce qu'elle a fait ce qu'elle produit comme effet et regarder ce qu'on peut lui imputer aujourd'hui si on voit les problèmes des agriculteurs aujourd'hui indépendamment de l'Europe on n'a rien vu parce que c'est le problème si on voit le problème de l'immigration sans regarder le problème de l'Europe on n'a rien vu parce que c'est le problème de Schengen c'est le problème de la volonté de l'Europe d'être immigrationniste en disant mais eux croient à la créolisation heureuse et ils nous disent vous l'aurez quand même et on leur dit mais la créolisation elle est malheureuse et ils disent non 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 elle est heureuse simplement vous êtes des fascistes et vous dites qu'il y a des gens qui sous OQTF ont violé des vieilles dames de 90 ans ça n'a rien à voir c'est un épiphénomène d'ailleurs est-ce que c'est vrai on n'est pas très sûr etc etc mais tout ça c'est votre Europe c'est votre Europe qui a fait cette France alors faites amende honorable Oui parce que vous dites aussi que c'est une Europe justement du déracinement et il y a un lien en fait entre vos deux textes l'éditorial et le texte principal dans le texte principal vous parlez beaucoup de la déconstruction de l'homme occidental par l'Union Européenne par les valeurs de l'Union Européenne et puisque vous parlez d'immigration vous parlez dans l'éditorial d'une Europe post-géographique et vous avez parlé en tout début d'entretien de la décision de la Turquie exactement qui a un lien aussi avec l'immigration parce que je crois que c'est l'Allemagne d'ailleurs au moment de la crise des migrants en 2015 qui avait passé des accords bilatéraux avec Ankara pour dire nous on veut on va prendre des migrants etc. pour des raisons économiques là pour le coup totale absence de concertation c'est Angela Merkel qui dit moi je vais traiter directement avec eux etc. comme quoi dès que les intérêts vitaux de la nation sont engagés surtout en Allemagne surtout en Allemagne avec la cour de Karlsruhe effectivement qui sait bien où sont les intérêts de l'Allemagne et où sont les intérêts des autres cette Europe post-géographique c'est une Europe du déracinement au sens où effectivement on ne comprend pas les gens je suppose ne comprennent pas bien pourquoi la Turquie peut demander l'adhésion à l'Union Européenne le Maroc a demandé l'adhésion à l'Union Européenne il a été question vous parlez d'Israël aussi parce que les gens voient bien ce que c'est que l'Europe comme civilisation comme espace culturel etc. il y avait des échanges on a eu des guerres la guerre de 30 ans c'était avec ces pays là etc. on a du mal à voir spontanément ce que viendrait faire la Turquie et le Maroc dans un espace comme ça est-ce que vous faites ce lien entre cette Europe qui est finalement très idéologique et comme c'est une Europe de l'argent finalement et qu'elle n'est pas culturelle il pourrait très bien y avoir l'Australie et puis la Patagonie l'Occident et ce déracinement justement qui est de dire qu'en fait peu importe d'où viennent les hommes ils seront chez eux en Europe tant qu'ils respectent soi-disant l'état de droit ce qu'il faudrait d'ailleurs voir du point de vue de la Turquie c'est pas extrêmement prouvé jusqu'à bref du contraire cette Europe est libérale au sens économique du terme mais au sens philosophique du terme aussi c'est-à-dire qu'au 18ème siècle alors qu'on a un verrouillage de la monarchie française pas tant avec Louis XVI qu'avec Louis XIV au siècle précédent mais on a une espèce de centralisation de décision jacobine et le libéral c'est celui qui dit mais laissez faire laissez faire laissez passer donnez-nous un peu de liberté liberté d'enseigner liberté de la presse liberté d'éditer etc. ça c'est plutôt pas mal mais il y a derrière ça une idéologie c'est une idéologie le libéralisme le socialisme en est une l'anarchisme en est une le communisme aussi mais le libéralisme aussi et eux ils nous présentent ça comme une espèce d'options de vérité en face c'est neutre le libéralisme c'est la vérité c'est le cercle de la raison c'est l'évidence etc. pas du tout c'est une idée théiste et assez franc-maçonne globalement c'est à dire que le dieu le dieu théiste qui nous dit dont on nous dit qu'il décide de tout qu'il veut tout etc. il s'en prend un coup avec les francs-maçons qui eux défendent le dieu déiste et le grand architecte de l'univers Voltaire etc. on nous dit oui bien sûr il y a un principe raisonnable qui anime l'univers mais c'est une espèce de triangle de puissance etc. mais c'est pas une grande barbe c'est pas un vieux barbon pas content c'est pas le dieu de l'ancien testament c'est le dieu des philosophes et les libéraux nous disent il y a une main invisible mais elle vient d'où la main invisible ? ça n'existe pas une main sans corps et la main invisible des libéraux c'est la main de dieu c'est l'ordre du monde c'est l'ordre de ce dieu triangulaire de ce dieu maçonnique qui est une puissance organisatrice laissée faire parce qu'il y aura une homéostasie c'est à dire un équilibre obtenu du simple fait qu'on laisse faire c'est ça un libéral et il dit c'est un idéaliste il dit la Turquie ça n'a pas d'existence historique c'est une essence le Maroc aussi Israël également et vous dites oui mais enfin l'Europe géographique elle existe ah mais ça n'existe pas l'Europe géographique bah si il y a quand même une Europe judéo-chrétienne ah mais il n'y a pas de racines judéo-chrétiennes ça n'a rien à voir c'est une idée si je valide la charte de la CODH on peut n'importe qui le Qatar Zimbabwe voilà bon ceci dit moi je suis allé dans des endroits c'est assez drôle quand on va en Guyane quand on va à la Réunion ou quand on va dans Martinique et qu'on est en Europe on se dit il y a un truc qui ne va pas exactement c'est l'universalisme moi je ne suis pas un universaliste je pense effectivement qu'il faut qu'on puisse prendre en considération la spécificité des Corses des Guyanais des Martiniquais de tout le monde pour faire un peuple et qu'on peut faire une nation avec de la diversité c'est la pensée des Girondins et donc sur ce on est parti loin de on était parti c'est l'Europe post-géographique qui est effectivement une Europe du déracinement sur la Turquie et cette idée que finalement c'est on aurait européanisé la Turquie moi je pense que la Turquie aurait turquifié turquisé l'Europe je dis simplement il y a une démographie et une démographie musulmane avec des gens qui sont en pleine forme intellectuelle idéologique historique ce sont des gens qui sont prêts à se battre prêts à mourir sûrs d'eux conscients d'eux de leur valeur de leur virilité de leur certitude etc et ils ont bien raison je pense que les pays souverains doivent montrer leur souveraineté il y a une spécificité turque mais je crois que cette façon de dire vous entrez dans le business européen et puis après vous allez voir vos femmes vont défaire leur voile elles vont aller à l'université etc elles vont à l'université en Turquie et donc moi je pense que c'était l'inverse qui se serait passé et que quand on a un peuple fort comme le peuple turc avec des peuples faibles comme les peuples européens c'était évidemment le peuple faible qui laisse la main qui passe la main et qui voilà et je disais l'ère géographique est une ère culturelle qui est une ère civilisationnelle et il ne s'agissait pas de dire à la Turquie on ne veut pas de vous comme ça s'est fait avec beaucoup de mépris c'est un peuple les peuples musulmans ont le sens de l'honneur le sens de la dignité on ne leur parle pas n'importe comment ils ont le sens des choses qu'on dit qu'on ne dit pas qu'on ne fait pas etc et là encore ils ont bien raison et il y avait quelque chose à faire et à un moment donné probablement sous l'influence d'Henri Guéno Sarkozy avait fait un discours extrêmement intéressant il venait d'être élu et je me suis dit pas voter pour lui mais si jamais il est le président de la république qui fait ce qu'il annonce là ce sera un grand président de la république évidemment il ne l'a pas fait et ce n'est pas un grand président de la république et il nous a parlé des deux rives de la Méditerranée et on entendait du Fernand Brodel moi j'adorais c'était son le temps Guéno effectivement c'était c'est son le temps Guéno à la Méditerranée comme les noirs qui ne sont pas assez entrés dans l'histoire c'est une thèse de Hegel reprise par Guéno que personne n'a pu comprendre parce que si on n'explique pas que c'est Hegelien et quel est le schéma Hegelien en prélève on ne comprend pas et ça passe pour un propos raciste ce qui semble un propos raciste sorti du contexte parenthèse fermée c'était trop intelligent pour plein de gens c'est trop connoté intellectuellement et là on se retrouve effectivement avec j'ai perdu mon idée encore parce qu'on part sur plein de sujets sur la Turquie comme étant oui les deux rives de la Méditerranée sur les deux rives de la Méditerranée et les deux rives de la Méditerranée c'était enfin moi j'extrapole parce que je pense que on aurait pu proposer ça à la Turquie de dire il y a une ère géographique qui est l'ère européenne c'est une ère géographique de l'Atlantique à l'Oural ce qui supposait que on traite autrement Poutine il y a 20 ans c'est 20 ans de mauvais traitement qui ont fait cet impérialiste fasciste qui est aujourd'hui devenu Poutine nous l'avons fabriqué comme une bête oui parce qu'il a tendu la main à l'Occident à un moment donné on lui a craché à l'Irure et donc il a dit très bien on va jouer à ça on veut bien de la Turquie mais on ne veut pas de la Russie et donc erreur fatale donc on a bien vu et donc il y avait la possibilité de dire bon il y a une Europe qui est susceptible d'être fabriquée de l'Atlantique à l'Oural et les judéo-chrétiennes on défend un certain nombre de valeurs c'est pas une monnaie commune c'est que Bach, Vivaldi, Cervantes Kant, Swift enfin qui l'on voudra Kierkegaard etc tous ces gens sont d'une même ère intellectuelle un espace du même espace intellectuel et de dire ça ça constitue une identité et cette identité elle est en face d'une autre identité qui est l'identité de l'islam il y a une culture islamique je fais un jour une conférence avec Régis Debré qui disait non il n'y a pas de civilisation islamique je me disais mais comment peut-on dire une chose pareille je ne suis pas revenu là-dessus c'était chez Chevènement d'ailleurs c'était à la Fondation Respublicaine absolument et personne n'a bougé n'a moufté quand il a dit il n'y a pas de civilisation islamique bien sûr que si il y a une civilisation islamique elle est grande dans son domaine et elle a ses penseurs elle a ses poètes elle a sa culture elle a sa civilisation elle a son savoir elle a sa catégraphie elle a sa pensée sa théologie tout ça est coranique c'est une pensée théologique et pas démocratique mais ça existe et ça ça ne se méprise pas ça se comprend en relation en se disant bon il y a une rive de la Méditerranée et il y a une autre rive de la Méditerranée il est bien évident que tout le monde sait que quand on est de l'autre côté de la Méditerranée c'est pas le christianisme qui est en place Algérie Tunisie Maroc Libye Égypte etc puis on remonte il y a juste la petite enclave juive avec Israël et tout autour c'est une population musulmane qui veut la destruction de cette pastille géographique immense mais par sa spiritualité et ils veulent détruire tout ça en disant on ne veut pas d'Israël ça c'est un autre sujet mais enfin il y avait les deux bords de la Méditerranée et il suffisait de dire vous la Turquie grâce à Atatürk vous avez fait un mouvement vers l'Occident vous êtes bien placé pour être le point de passage en disant il ne s'agit pas de faire de telle sorte que l'Europe devienne turque ou que la Turquie devienne européenne mais de dire que sur un projet qui pourrait être commun pour ça il ne fallait pas détruire l'Irak pour ça il ne fallait pas détruire la Libye pour ça il ne fallait pas détruire un certain nombre de pays qui étaient des pays laïcs et qui permettaient de négocier avec l'Occident de dire on aura des partenariats économiques des partenariats également quand ce concerne la migration des partenariats intellectuels peut-être pas forcément amener des gens dans nos universités mais emmener des universités là-bas en disant université française en Irak à Bagdad etc tout ça était pensable et de dire si l'Europe a cette identité géographique et politique géopolitique et géostratégique si elle est capable de penser le nord de l'Afrique comme un pays uni et peut-être même un peu uni contre l'Iran c'est la question chiite et sunnite qui se trouve un peu résolue comme ça aussi on sait très bien que les Iraniens sont chiites que les autres sont sunnites et qu'on avait la possibilité de faire ça avec des sunnites pas forcément avec des chiites mais que peut-être il y avait la possibilité d'entretenir une relation triple qui n'aurait pas été celle qui est la nôtre aujourd'hui avec l'Iran et ça n'a pas été fait c'est-à-dire au lieu de ça nous avons eu une petite Europe minable de l'euro qui nous disait maintenant l'Europe pour vous ça ne doit être que des ennuis c'est-à-dire moi quand on a ma boîte aux lettres je vois une enveloppe avec le drapeau bleu blanc rouge je me dis encore des ennuis pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je reçois une enveloppe république française je me dis on va encore me chercher des poux dans la tête on va me dire que j'ai pas peint ma fenêtre de la bonne couleur on va me dire que j'ai traversé un village à 53 km heure on va me dire que etc. etc. pourquoi est-ce que et aujourd'hui l'Europe c'est ça à chaque fois qu'on a des nouvelles de l'Europe c'est pour nous dire ah vous avez un permis de conduire peut-être qu'il ne va pas durer toute la vie vous l'avez mais on vous le retire parce que peut-être vous avez des problèmes de vue vous avez des problèmes d'ouïe vous avez des problèmes de mobilité vous avez 75 ans peut-être que etc. on vous dit ah mais madame vous vendiez quoi moi j'ai connu ça sur les marchés de mon enfance vous vendez des lapins vous vendez des poulets mais ils ont été élevés comment et vous avez mis ça sur un empire de normes vous vous bagnez absolument et à chaque fois que l'Europe se manifeste à l'endroit du citoyen c'est pour l'emmerder si je puis me permettre cette trivialité c'est pour lui dire on va t'interdire de faire ceci c'est interdire de faire cela désormais il faudra le faire comme ceci désormais il faudra le faire comme cela on a vu avec les paysans qui nous ont dit je ne suis pas très sûr du chiffre mais qu'en matière d'élagage du Neuay il y avait une dizaine de textes qui nous disaient quand, comment, de quelle manière etc. etc. le type qui dit mais moi j'ai des chardons je coupe mes chardons on lui dit 28 000 euros vous avez une date d'amende parce que c'est pas à ce moment là qu'il faut tailler trois jours après il n'y avait plus d'amende parce que ce genre de choses on se dit mais c'est ça l'Europe c'est ça que vous voulez nous vendre comme Europe on est loin de cette Europe des deux rives de la Méditerranée de Le Goff enfin pas de Le Goff mais de Brodel et là on est tout de suite en train de nous dire on va vous emmerder sur le permis de conduire on va vous embêter sur la possibilité de vendre vos oeufs sur le marché on va vous embêter sur la possibilité il faut bien payer les fonctionnaires européens ben voilà et on se dit bah dites nous vous là qui défendez cette Europe c'est quand même vous qui l'avez fabriqué cette Europe bureaucratique tatillode qui pourrit la vie du moindre citoyen et vous n'avez rien fait de ce qui aurait pu être grand avec l'Europe et vous avez tout fait pour faire de telle sorte que l'Europe devienne une espèce de bureaucratie tatillonne qui embête tout le monde et dans le moindre détail et bureaucratie tatillonne on a quand même une formule ce que j'y pense de Jacques Delors dont on parlait au début qui lui parle pas de bureaucratie tatillonne mais c'est encore plus fort alors j'invite évidemment les gens qui nous suivent et qui nous regardent à se reporter au numéro mais citation de Jacques Delors tout ça est sourcé évidemment conférence à Strasbourg le 7-12-99 je crois que c'est dans un de vos livres aussi à paraître Michel cette construction à l'allure technocratique progresse sous l'égide d'une sorte de despotisme doux et éclairé c'est une phrase de Jacques Delors qui parle donc de la commission européenne et qui nous fait savoir que c'est un despotisme doux et éclairé alors je peux en faire une ou deux autres c'est vous qui avez fait ce travail qui est formidable il y a je ne sais combien de citations on peut se faire plaisir dans l'identité c'est rigolo oui on a Bernard Kouchner qui est en déplacement à Tours le 8-09-92 donc c'est au moment de Maastricht avec l'Europe on rira beaucoup plus tout le monde est mort de rire François Hollande veut radio télévisée en décembre 2015 donc ça c'était après les attentats la patrie c'est en son nom que nous avons bâti l'Europe donc là donc nous on devrait être contentes on est souverainistes je suppose et une petite dernière il y en a d'autres évidemment mais Bernard-Henri Lévy l'inénarrable c'est dans le temps le 23-01-2019 donc c'est quand même assez récent et celle-là elle n'est pas piquée des hannetons arrêtons de sacraliser le peuple en Europe le peuple ne doit pas être le seul souverain point d'exclamation et voilà la chose est dite avec toujours ces éléments de langage qui sont ou cet élément de langage qui est que le peuple a mis Hitler au pouvoir et ça les gens disent ah bah oui c'est vrai finalement c'est pas bien la démocratie donc le despotisme d'où est éclairé c'est quand même beaucoup mieux c'est Saint-Simonien quoi laissez faire les gens qui savent laissez faire les banquiers les financiers laissez faire les juristes Jean Monnet était un Saint-Simonien bien sûr il y a d'ailleurs eu un très beau livre mais vous qui avez tout lu là qui... oui oui j'ai plus le nom en tête mais effectivement c'est un truc l'Europe c'est Rouillois ou pas c'est l'un des... Rouillois c'est sur le... non ça c'est sur Macron oui c'est sur le lien entre le Saint-Simonisme et le Macronisme c'est ça format de Rouillois mais il y a un autre livre j'ai plus l'auteur en tête il y a une forme d'organisation technocratique de la société c'est Saint-Simon au 19ème siècle et c'est Monnet s'inspire du Saint-Simonisme c'est complètement ça et que Macron soit finalement un Saint-Simonien et un Monnetien on pourrait dire tout ça est très cohérent c'est une fidélisation intellectuelle qui se tient donc pas besoin du peuple et le peuple peut errer virgule il erre il a toujours erré là comment on pense on passe de il peut errer il erre il erre tout le temps donc faisons l'économie du peuple et là c'est regardez Hitler est arrivé au pouvoir grâce au peuple mais c'est pas vrai c'est pas un suffrage universel direct qui fait qu'au premier tour Adolf Hitler ça a passé ou même au deuxième tour c'est-à-dire c'est le chancelier Hindenburg qui n'est pas parvenu à faire un gouvernement parce que les socialistes et les communistes ne pouvaient pas s'entendre alors si vraiment on veut être perfide on dira que ce sont les socialistes et les communistes qui ont amené Hitler au pouvoir c'est un jeu de coalition parlementaire il n'a jamais été élu au suffrage universel voilà qui fait qu'il a nommé Adolf Hitler donc c'est Hindenburg qui a nommé Adolf Hitler pas le peuple qui a voté pour Adolf Hitler donc c'est déjà soit ces gens sont ignorants alors c'est problématique soit ils n'ignorent pas ils sont donc des menteurs pour nous expliquer que le peuple il a toujours tort la preuve il a mis Adolf Hitler au pouvoir non ce sont les politiciens qui ont mis Hitler au pouvoir à cause de petits assemblages de politiques politiciennes à cause de petits bricolages de politiques politiciennes les politiciens du général de Gaulle et si on faisait le même raisonnement on pourrait dire qu'il faut abolir le système parlementaire dans toutes les démocraties libérales puisque c'est le système parlementaire et non pas le peuple qui a mis Hitler au pouvoir oui et on voit bien comment d'ailleurs les Saint-Simonien d'aujourd'hui enfin Macron c'est l'économie du parlement même du parlement il fait l'économie du peuple parce que pas de référendum quand on pose une question à un référendum s'il n'est pas bon on le met à la poubelle mais en même temps quand il s'agit de dire bon ben vous votez pour moi on sait bien comment il a été élu avec la totalité de la presse avec les mensonges avec le refus de faire campagne avec l'utilisation d'Ukraine etc. d'accord il est élu très bien on dit ben on verra bien l'Assemblée Nationale l'Assemblée Nationale lui dit on vous donne pas de majorité la Générale de Gaulle s'en va lui il dit quoi je vais faire le nécessaire pour gouverner son peuple du 49-3 à qui mieux mieux des bricolages qui permettent de choisir un représentant de chaque parti politique en disant hop vous vous retrouvez vous avez décidé de voter on dit ben oui c'est pas la peine qu'ils se réunissent on sait très bien ce qu'ils vont voter donc économisez tout ce bazar on sait très bien que si on met un type de Bayrou un type de Mélenchon un socialiste un communiste ils vont finir par voter la même chose et que voilà on fait l'économie du peuple et c'est pourquoi tous les gens qui aujourd'hui se mettent à parler du peuple sont des nazis nazifiés fascistes etc quand on a commencé à dire que les gilets jaunes j'ai commencé à dire qu'il y avait des choses formidables chez les gilets jaunes paf il a fallu tout de suite qu'ils soient homophobes antisémites etc il y a eu un ou deux crétins qui ont tenu des propos antisémites ou qui ont fait des affiches en disant marre des juifs ou je sais pas quoi ce qui était évidemment absolument indéfendable ça a discrédité la totalité du mouvement quand les gens de la France insoumise tiennent des propos antisémites pendant des mois personne ne dit que toute la gauche est antisémite personne ne dit ça personne ne le dit donc là il y a effectivement une espèce de façon de se comporter que j'ai appelé moi populicide parce que c'est un mot qu'a utilisé Gracchus Baboeuf à l'endroit du peuple de Vendée qui a été génocidé par les Jacobins qui ont dit il ne faut plus qu'il en reste un seul donc détruisez-moi tout ça et là c'est exactement la même chose détruisez-moi le peuple économisons les élections si on ne peut pas économiser les élections quand elles ont eu lieu on passe par-dessus la tête des élections et puis éventuellement si elles nous donnent tort on a quand même raison et on continue c'est une dictature et c'est pas une dictature c'est pas un despotisme doux et éclairé on enlève doux on enlève éclairé ça s'appelle un despotisme pour l'heure je cherche la douceur de ce fameux despotisme et je cherche les lumières de ce fameux despotisme récemment quand même les paysans on leur envoie la gendarmerie elle est blindée on envoie des blindés ça s'appelle une démocratie douce et éclairée un despotisme doux et éclairé non 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 c'est pas doux c'est pas éclairé c'est juste un despotisme et c'est un despotisme moi je pense que depuis 2005 quand les alors pour le coup c'est Sarkozy c'est Chirac c'est les socialistes c'est Hollande etc c'est Hollande aussi c'est le congrès à Versailles une photo terrible sur Paris Match où ils sont dos à dos mais en train de rigoler tous les deux comme des bossus mais tout est dit tout est dit ces deux là ils font semblant mais globalement ils votent ensemble contre le peuple en disant maintenant les élus là vous allez voter vous êtes normalement élus par le peuple pour le peuple mais vous allez voter contre le peuple alors comme personne ne va perdre son pouvoir qu'ils veulent tous garder leur poste de député et ils veulent surtout que l'investiture soit redonnée la fois prochaine ils se mettent à voter contre le peuple jamais on a vu que la démocratie directe ait été corrigée par la démocratie indirecte corrigée au sens passer à tabac et bien en 2005 il s'est passé un coup d'état et moi je ne vois qu'un despotisme un despotisme pas éclairé du tout et pas doux du tout dont le peuple fait les frais et on revient au totem et au tabou si on danse autour du totem en disant c'est formidable tout va bien si on dit mais attendez non non il y a un truc qui ne va pas cette Europe elle n'est pas démocratique elle se joue contre les peuples malgré les peuples mais contre les peuples d'un seul coup vous êtes nazi vous êtes fasciste vous êtes le pénis etc etc et vous êtes interdit de service public et bien merci beaucoup Michel j'invite les gens à se procurer ce numéro à le lire et à comprendre l'intérêt d'être souverainiste je ne sais pas comme dirait chevetement mais de la souveraineté en tout cas ça c'est à peu près certain merci beaucoup je pense d'ailleurs que le souverainisme est la résistance à cette créolisation malose merci beaucoup merci